Quand on part en pole position, les courses sont toujours plus simples. Je suis parti en tête, j'ai bien géré Délaïde à l'épingle. A partir de là, j'ai géré la course. Au début, je n'ai pas pris trop de risques. Ensuite, j'avais encore des bons pneus sur la fin de course. J'ai bien géré la dégradation des pneus, donc j'ai pu enchaîner des tours rapides sur la fin et prendre le meilleur tour en cours. On est bien parti, c'est vrai, vite dans le rythme. L'objectif, c'était de rester là, de ne pas perdre de temps, de laisser en effet les autres derrière et j'ai essayé de tenir, tenir, tenir et ça a fonctionné. Je regardais souvent le rétro quand même, ça ne remontait pas, donc j'étais content et je voulais rester à cette place. Il faut profiter un petit peu de cette victoire, vite se reconcentrer pour la course de demain. Je dédie la victoire à Antoine Hubert, puisque j'ai son numéro, le numéro 19, et aussi à Jules Bianchi, qui nous manque énormément. Du début jusqu'à la fin, j'avais la pression de Dylan juste derrière. Je n'ai pas fait de faute, c'était vraiment important de rester devant et trouver les bons endroits pour pousser et pour ne pas qu'il me dépasse. Entre hier et aujourd'hui, on n'a peut-être pas progressé suffisamment comparé à Dylan. C'est un championnat très compétitif, il ne faut rien lâcher et toujours se remettre en question, même si on gagne. On est bien parti, P8, donc déjà, ça c'est vraiment canon. Et puis l'idée, c'est de garder le rythme justement avec les petits copains de devant. Je pensais que ça allait être difficile et ça s'est bien passé. Et l'idée, c'était de garder cette place-là pour surtout pas faire remonter les concurrents, donc hyper content. Le départ s'est bien passé, ça aussi, ça fait plaisir. De temps en temps, ça fait du bien, le départ se passe bien. Donc très content de la course et on va encore progresser, je pense. On peut encore aller chercher quelques programmes. Il faut qu'on soit régulier toute la saison sans accro. Et j'espère bien gagner le championnat en âme cette année.